22e serment, des sermons divers de Saint Bernard de Clairvaux, au sujet des quatre dettes. Mes frères, vous êtes dans la voie qui conduit à la vie, dans la voie droite et sans souillure qui mène à la cité sainte de Jérusalem. Je veux parler de la Jérusalem qui est libre, qui est d'en haut, et qui est notre mer, enfin. La montée qui y mène est ardue sans doute, car elle est tracée dans le roc vif qui couronne la montagne où elle est assise. Mais il est, pour y aller, une voie plus courte qui diminue, qui fait même disparaître entièrement ce que la fatigue de la route a de grand. Pour vous, vous marchez, ou plutôt, vous courez dans cette voie avec une heureuse facilité et avec une facile félicité, parce que vous avez mis bas tout fardeau pesant. Vous vous y êtes sans les reins et ne portez plus rien de lourd sur vos épaules. Il n'en est pas ainsi pour tout le monde. Non, il n'en est pas ainsi pour ceux qui, par exemple, traînant derrière eux de vrais quadrilles, avec tout leur pesant attirail, veulent faire le tour de la montagne. La plupart de temps, ils tondent de ces flancs ardus au fond des précipices, en sorte que c'est à peine s'ils peuvent trouver la fin de leur vie. « Heureux donc êtes-vous, vous qui avez quitté tout ce que vous possédiez sans aucune exception, et qui vous êtes quittés vous-mêmes, vous préparez et aplanissez la voie sur la crête même de la montagne à celui qui la gravit vers le couchant, le Seigneur et son nom. » Les autres, au contraire, même après avoir quitté l'Égypte, n'en soupirent pas moins du fond de l'âme après tout ce qui tient à l'Égypte, et ils n'ont pas pu trouver la route qui conduit à la cité où ils pourraient habiter. Accablés sous le pesant fardeau de leur volonté propre, ils tombent, soit avec, soit sous le fardeau qu'ils portent, et ne peuvent qu'à grande peine atteindre au but qu'ils se proposent. Mais quoi ? Et de cela, rendons grâce à celui par la grâce de qui il en est ainsi. Votre vie n'est-elle pas la reproduction de la vie des apôtres eux-mêmes ? Ils ont tout quitté et réuni sous les yeux du Sauveur et à son école. Ils ont puisé avec joie des eaux pures à sa fontaine. Ils ont bu la fontaine de la vie à cette fontaine même. Heureux les yeux qui virent ses merveilles ! Mais vous, mes frères, n'avez-vous pas fait quelque chose d'analogue ? Non pas en sa présence, mais en son absence. Non pas à sa voix, mais à la voix de ses messagers. Revendiquez pour vous la prérogative d'avoir cru sur la parole de ceux qui vous ont parlé de sa part, tandis que c'est au Sauveur lui-même qu'ils voyaient de leurs yeux et dont ils ententaient la voix que les apôtres ont crue. C'est pourquoi, mes très chers frères, demeurez fermes comme eux dans le Seigneur, et d'eux-mêmes qui se sont maintenus dans la voie royale de sa justice, malgré les souffrances de la faim et de la soif, malgré le froid et la nudité au milieu des fatigues et des jeûnes, dans les veilles et les autres observances. Ainsi, estimez-vous en quelque sorte semblable à eux, sinon par vos mérites, du moins par votre genre de vie. « Et dites au Seigneur votre Dieu, quand vous vous présenterez au pied du trône de sa gloire, nous nous sommes réjouis à proportion des jours où vous nous avez humiliés et des années où nous avons éprouvé des maux. » Je vous dis en vérité que vous êtes dans la vérité, dans la voie droite, dans la voie sainte, dans la voie qui mène au sein des saints. Je mentirai, je le dis pour votre consolation, je mentirai, si je niais que des âmes de religieux, professes, de novices et de converts, se sont envolées des mains d'un pauvre pécheur comme moi vers les joies du ciel, aussi libres que libérées de la prison de notre mortalité. Si vous me demandez comment je le sais, sachez qu'il m'en a été montré et donnez des signes très certains. Je n'ai donc rien à craindre pour vous et à votre place des forces de Satan et de ses ministres, car je sais que toute sa puissance a été amincie et réduite à rien par les blessures du Rédempteur. En effet, c'est dans un esprit de force que ce plus fort a vaincu le fort armé et brisé ses portes d'airain et leurs gonds de fer. Ce que je crains pour vous, ce sont ses ruses et ses finesses dont il n'ignore pas l'efficacité contre la fragilité humaine, de quelque côté qu'elle se tourne. Il la connaît en effet, en partie par l'expérience qu'il en a faite depuis tant de milliers d'années. Voyez en effet, ce ne sont ni les ours, ni les lions, ni les plus forts animaux de la création que cet homicide insatiable a envoyé à nos premiers parents, mais le serpent, un animal tortueux et rusé, qui, dans ses replis multipliés, recouvre tantôt sa queue, sa tête de sa queue, et tantôt sa queue de sa tête. D'ailleurs, le serpent n'était pas le plus fort, mais le plus rusé, de tous les animaux de la terre, au dire de l'Écriture. Aussi, est-ce par une question qu'il commence par sonder les dispositions de la femme ? Il savait qu'il avait plutôt besoin d'esprit que de force pour vaincre. Pourquoi, dit-il, le Seigneur vous a-t-il défendu de manger du fruit de l'arbre du bien et du mal ? De peur que peut-être nous ne mourions, répondit-elle, en donnant, pour douteux, de peur que nous ne mourions. Ce que le Seigneur avait présenté comme une chose très certaine en disant, le jour où vous en vangerez, vous mourrez de mort. « Nullement, dit le serpent, vous ne mourrez pas. » Dieu affirme, la femme doute, et Satan nie. Voilà pourquoi j'appréhende aussi que de même que le serpent s'yduisit Ève par ses artifices, vos esprits aussi ne se corrompent et ne dégénèrent de la pureté qui est en Jésus-Christ. Pensez-vous qu'il s'en trouve parmi vous à qui Satan suggère aussi cette pensée à l'esprit ? Pourquoi Dieu vous a-t-il ordonné de suivre cette règle ? Et selon la pente de votre esprit, si vous êtes tiède, il vous conseille le relâchement. Si vous êtes fervent, il vous propose une vie plus sévère. Il nous demande et n'attend qu'une chose, c'est, par n'importe quel moyen, de vous enlever de l'assemblée des justes et de vous séparer de leurs troupes. Il est bien certain que l'esprit qui vous suggère ces pensées est un esprit de mensonge et un esprit puissant qui porte en vie à votre place. Aussi, le sage qui n'ignorait pas cela, a-t-il dit, si l'esprit de celui qui a la puissance s'élève contre vous ne quittait point votre place. N'allez pas croire en effet que l'esprit de vérité qui vous a conduit ici veuille vous en éloigner. Car on ne saurait trouver sur ses lèvres le oui et le non. On n'y trouve que le oui, selon le témoignage d'une irréprochable autorité. Personne, dit l'apôtre, parlant par l'esprit de Dieu, ne dit anathème à Jésus. Jésus signifie sauveur ou salut. Anathème veut dire séparation. Celui donc qui va murmurer à votre oreille des conseils de vous séparer du salut ne saurait être l'esprit de Dieu. ni un esprit envoyé de sa part. L'esprit de Dieu ne vient pas dissiper, mais réunir. Il ne cesse de rappeler dans leur patrie les enfants d'Israël qui sont dispersés. Mais si c'est une vie plus austère que recherche ce religieux, que direz-vous ? Je vous répondrai que celle que nous avons embrassée est très forte et répond en tout point autant que possible si on ne ferme pas les yeux à la lumière pour ne pas le voir à la première école du Sauveur. Mais au contraire, osez-vous bien descendre en pensée à un état de vie moins austère ? Oh ! Si vous pouviez savoir, mes frères, de combien de choses et à combien de créanciers vous êtes redevables, vous verriez que ce que vous faites n'est rien et qu'on ne saurait le mettre en ligne de compte en présence de vos dettes. Voulez-vous savoir ce que vous devez et à qui vous le devez ? Et d'abord, vous devez votre vie toute entière à Jésus-Christ, attendu qu'il a lui-même donné la sienne pour vous et qu'il a souffert d'amers tourments pour que vous n'en souffriez point d'éternel. Que pourrez-vous trouver de dur et de pénible quand vous vous rappellerez qu'étant la forme de Dieu au jour de son éternité, engendré avant Lucifer dans la splendeur des saints, splendeur lui-même et figure de la substance de Dieu, il est venu dans votre prison, il s'est plongé jusqu'au cou, comme on dit, dans votre limon, qu'est-ce qui ne vous semblera point doux quand vous vous représenterez à la fois toutes les amertumes de votre Seigneur et quand vous vous rappellerez d'abord les nécessités des jours de son enfance, ensuite les travaux de sa prédiction, les fatigues de ses courses, les tentations qui suivirent ses jeunes, ses veilles dans les prières, ses larmes de compassion et les embûches qui lui étaient dressées dans ses entretiens avec les hommes, puis ses périls de la part de faux frères, les sarcasmes, les crachats, les soufflets, les fouets, les dérisions, les moqueries, les reproches, les clous et le reste qu'il fit ou souffrit sur la terre pendant 33 ans pour notre salut. Quelle pitié ! Et combien nous ne pourrons l'avoir nous-mêmes mérité ! Quel amour et combien gratuit ! Comment ? Comment quel honneur et combien inopiné est cet amour ! Quelle douceur étonnante ! Quelle mensuétude invincible ! Le roi de gloire mis en croix par un si méprisable esclave pour un misérable vers de terre qui a jamais entendu parler de pareilles choses ou qui a jamais rien vu de semblable ! Car c'est à peine si quelqu'un voudrait mourir pour un juste et lui meurt pour des hommes injustes pour ses ennemis par choix il s'exile du ciel afin de nous ramener au ciel comme un ami plein de douceur un conseiller plein de prudence un soutien plein de force Que rendrais-je donc au Seigneur pour tout ce qu'il m'a donné si je réunissais en moi toutes les vies des enfants d'Adam tous les jours du siècle et tous les travaux des hommes tant de ceux qui ont été ou qui sont encore que de ceux qui seront ce ne serait rien en comparaison de ce corps qui attirait les regards et l'admiration des vertus d'en haut par sa conception du Saint-Esprit sa naissance de la Vierge Marie l'innocence de la vie la prédication de sa doctrine l'éclat de ces miracles et la révélation des mystères ne voyez-vous pas que sa vie est élevée au-dessus de la nôtre autant que les cieux le sont au-dessus de la terre et cependant il l'a donné pour la nôtre de même qu'il n'y a pas de comparaison possible entre le néant et ce qui est ainsi n'y a-t-il aucune proportion à établir entre notre vie et la sienne puisqu'il ne peut s'en voir de plus estimable que la sienne ni de plus misérable que la nôtre ne pensez pas que c'est ici une exagération oratoire car c'est en ces matières la langue manque d'expression et l'œil de puissance pour contempler le mystère d'une telle grâce quand je lui donnerai tout ce que j'ai tout ce que je peux tout cela n'est-il pas en comparaison comme une étoile par rapport au soleil comme une goutte d'eau regarde un fleuve comme une pierre auprès d'une tour comme un grain de poussière auprès d'une montagne comme un grain de blé en face d'un manceau de grains semblables je n'ai que deux petites que dis-je que deux très petites choses à moi mon corps et mon âme disons mieux je n'ai qu'une seule toute petite chose ma propre volonté et je ne la sacrifierai pas à la volonté de celui qui si grand lui-même a comblé de si grands bienfaits un être aussi petit que moi et qui m'a acheté tout entier en se donnant tout entier lui-même autrement si je la retiens pour moi de quel front de quels yeux de quel esprit avec quelle conscience irais-je me réfugier dans les entrailles de la miséricorde de notre Dieu oserais-je percer ce très fort rempart qui protège Israël et faire couler pour mon rachat non point telles que gouttes mais des flots de sang des cinq parties de son corps ô génération perverse ô enfants infidèles que ferez-vous le jour où le malheur fondra de loin sur vous à quel refuge aurez-vous recours mais ne suis-je débiteur qu'envers celui-là seul à l'égard de qui je puis à peine m'acquitter quelque peu mes péchés passés réclament tout le reste du temps que j'ai encore à vivre pour faire de dignes fruits de pénitence et pour repasser toutes mes amées dans l'amertume de mon âme or quel homme est capable de cela mes péchés sont plus nombreux que les sables de la mer ils se sont multipliés et je ne suis pas digne de voir la hauteur des cieux à cause de la multitude de mon iniquité tant j'ai ému votre colère Seigneur tant j'ai fait de mal sous vos yeux je me trouve entouré de mots innombrables pouvons-nous lire dans l'Epsaume mes iniquités m'ont enveloppé et il m'a été impossible d'en compter le nombre comment en effet pourrais-je nombrer ce qui est innombrable et comment pourrais-je satisfaire pour elle si je suis contraint de rendre jusqu'à la dernière au bol ce que je dois d'ailleurs où est l'homme qui connaît toutes ses fautes la trompette céleste cette ambroise nous dit j'ai plus facilement trouvé des gens qui ont conservé leur innocence que des hommes qui aient fait de leur faute une pénitence convenable si fortement que je me repente si rudement que je me mortifie et si vivement que je m'afflige ce n'est toujours que pour la gloire de votre nom que vous pardonnerez mon péché Seigneur selon le mot du juste parce que ce nom est grand ainsi soit que vous viviez soit que vous soyez sages quoi que vous ayez quoi que vous puissiez en le consacrant à cette oeuvre de pénitence faut-il en tenir quelque compte il n'y a qu'un instant vous donniez votre vie tout entière à Jésus Christ en reconnaissance de ce qu'il vous a redonné la sienne et voilà que maintenant le souvenir de toutes vos iniquités passées la réclame encore tout entière avez-vous la pensée de vous faire comme on dit de gendre quand vous n'avez qu'une fille mais que sera-ce si je vous montre un troisième créancier qui réclamera votre vie tout entière pour lui seul avec non moins de titre que d'éligence je pense que vous avez le désir de posséder un jour cette cité dont il a été parlé en ces termes on a dit de vous des choses glorieuses ô cité de bien cette gloire que l'oeil n'a point vue que l'oreille n'a point entendue et que le coeur de l'homme n'a jamais conçu le royaume des cieux en un mot la vie éternelle et dans de perpétuelles éternités je crois que vous voulez être égal aux anges dans les places de la céleste Sion et voir quelque chose qu'il faille entendre par là le Christ remettre le royaume à son père et Dieu être tout en tous vous voulez enfin être semblable à Dieu et le voir tel qu'il est je ne doute pas non plus que vous n'ayez le désir de contempler la décroissance des ombres et le lever du jour alors que brillera le jour solennel qui doit dissiper tous les nuages alors le jour n'aura plus de déclin ce sera un éternel midi alors dis-je on sera en pleine lumière en pleine chaleur le soleil demeurera immobile à sa place les ténèbres seront exterminées les marécages seront desséchés et tous les miasmes qui s'en élèvent dissipés est-ce que pour acquérir cela c'est trop de vous donner tout entier avec tout ce que vous pourrez réunir à votre personne de quelque côté que vous le tiriez et même quand vous aurez tout réuni n'allez pas croire que les souffrances de la vie présente ou du corps aient quelques proportions avec la gloire qui sera un jour manifestée en nous seriez-vous donc si imprudent ou si impudent que vous assiez compter pour acquérir tout cela sur le petit bien qui vous appartient et que soit la vie du Christ soit la pénitence de vos péchés réclame à l'envie pour elle-même mais que direz-vous si je vous amène un quatrième créancier qui a raison même de son privilège a le droit de vous réclamer avant les trois premiers voici que celui qui a fait le C et la Terre se tient là à la porte il est votre créateur et vous sa créature vous êtes le serviteur et lui le Seigneur il est le potier et vous le vase sorti de ses mains par conséquent vous lui devez tout ce que vous êtes puisque c'est de lui que vous tenez tout c'est lui surtout qui est le Seigneur qui vous a fait et qui vous a comblé de bienfaits qui a établi pour vous le cours des astres la tempérie de l'air la fécondité de la terre et l'abondance de ses fruits c'est donc lui que vous devez en effet servir de toute l'ardeur de vos entrailles et de toutes vos forces si vous ne voulez point qu'il jette sur vous un regard d'indignation et de mépris et qu'il vous écrase à jamais pour les siècles des siècles je ne puis croire que vous soyez assez insensé pour rosé je ne dis pas compter pour quelque chose mais seulement nommer le peu qui est à vous dites-moi auquel de ces quatre créanciers vous avez l'intention de payer votre dette chacun d'eux est si pressant qu'il pourrait vous étouffer ah Seigneur je souffre des mots du violence extrême répondez-moi pouvons-nous lire en Isaïe Seigneur j'aurais aimé mon faible avoir entre vos mains payez tous mes créanciers délivrez-moi de toutes leurs poursuites car vous êtes un dieu non pour un homme et ce qui est impossible à l'homme ne saurait l'être pour vous quant à moi j'ai fait tout ce qu'il était en mon pouvoir de faire Seigneur excusez-moi car vos yeux ont vu toute mon insuffisance où donc est l'homme qui murerait encore entre ses dents et dirait nous avons trop travaillé trop jeûné trop veillé quand il est hors d'état de donner un pour mille que dis-je hors d'état d'acquitter la plus minime partie de ce qu'il doit voilà peut-être bien mes frères votre vrai quadragésime la quadragésime non point extérieur mais intérieur qui ne renferme pas seulement l'écorce extérieure du grain de blé mais qui en contient la riche substance si vous devez à chacun de ces quatre créanciers par soi et pour soi toute la perfection du décalogue il est évident que multiplié par dix ils font la quadragésime que vous devez observer tous les jours de votre vie que celui qui vous a réunis en ce lieu conserve votre vie dans son œuvre sainte afin que lorsqu'il apparaîtra lui qui est votre vie vous apparaissiez vous aussi avec lui dans la gloire à vous à vous vous à vous